Oui, bonjour, ici Sergio de Rosemont. Je suis présentement dans le bureau de Projet Salman, sa deuxième avenue. Pourquoi je suis au bureau du Projet Salman? Et que je m'implique parce qu'il y a beaucoup de problématiques dans le secteur de la première et de la deuxième avenue et Basette Patenone à régler. Donc, on va parler avec Siré, avec M. Siré, d'un problème majeur qu'on retrouve sa deuxième avenue. Bonjour. Alors, moi, mon nom est Siré. Donc, je suis sur la 5250 deuxième avenue à l'appartement 1. Donc, je suis, disons, habitant de la zone. J'ai constaté qu'il y a un problème vraiment très sérieux lié à l'environnement. C'est vraiment la question de la gestion des déchets. Donc, je remarque effectivement que malheureusement, les déchets ne sont pas bien gérés parce qu'il y a des déchets organiques qu'on met dans le recyclable. Alors, donc, ça crée vraiment des problèmes, disons, de santé et même des problèmes de sécurité liés à... parce que nos enfants, souvent, ils jouent dans la zone. OK. Donc, ce qui fait qu'il y a souvent des mouches qui circulent. Donc, c'est pourquoi je tiens vraiment à ce que cette question-là soit réglée pour éviter éventuellement des maladies liées, bien sûr, à ces déchets-là. Alors, c'est pourquoi, donc, moi, je tiens vraiment à sensibiliser tout le monde à ce qu'ils puissent maintenant, non seulement sortir les déchets à temps, les mettre dans les bacs en fonction, effectivement, du type de déchets, que ce soit des déchets recyclables ou bien des déchets organiques, ou bien, en tout cas, de compostage. C'est très important pour moi parce que, tout simplement, il y va quand même de la santé des riverains, de la santé, disons, des habitants de la zone. Supposons que tu aurais un message à dire aux administrateurs municipaux, ce soit de l'arrondissement ou de la ville-sans. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme message? Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que la collecte des déchets soit de manière régulière. Il est vrai qu'ils passent, disons, dans la semaine pour récupérer les déchets, mais j'aimerais quand même au moins que non seulement que la collecte des déchets se fasse de manière régulière, mais qu'il y ait quand même une sorte de sensibilisation parce que tout le monde n'est pas au courant du recyclage ou en tout cas, tout le monde n'est pas capable de savoir quel type de déchets il faut mettre dans quel type de bac. Donc, la sensibilisation, à mon niveau, c'est très important. L'autre élément aussi très, très important, c'est qu'au fond, il faut que le fait de ramasser les déchets de manière régulière puisse vraiment être de mise. Donc, je vous remercie, M. Serré. Je vous souhaite bonne soirée. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de parler de cette question de santé publique parce que la question des déchets concerne tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci.